très bien on va pouvoir passer à l'exercice numéro 3 et dernier qui concerne la diffusion d'un agenda publiquement cette fois donc là on a vu comment visualiser les agendas et comment se partager des agendas entre nous au sein d'un groupe mais parfois on veut aussi diffuser un calendrier public de nos activités que n'importe qui puisse y avoir accès qui n'a pas de compte sur notre serveur donc la fonctionnalité étudiée c'est le partage d'agenda vers l'extérieur donc en lecture seule évidemment le tout public ne va pas modifier votre agenda et ça se fait via un lien public c'est à dire via une url une adresse qui permet d'accéder à un lien qui affiche l'agenda concerné donc typiquement votre groupe de travail il a besoin d'informer le public sur vos événements et vous voulez diffuser l'agenda via une url une adresse pour ce faire la marche à suivre donc là je suis toujours sur la page d'agenda qu'on a vu tout à l'heure avec mon agenda de groupe que j'ai écrit tout à l'heure et cette fois je veux le partager donc je vais cliquer sur le bouton de partage mais je ne veux pas le partager avec des utilisateurs ou des groupes comme on l'a vu avec le champ mais via un lien de partage donc un lien une adresse une url c'est la même chose c'est une suite de caractères qui commence par https de point slash slash et qui vous permet d'accéder à une ressource donc sur le sur la ligne lien de partage je clique sur le plus et hop ça crée un lien ça rend l'agenda public accessible publiquement en lecture seul et il ya une petite icône de copier coller qui apparaît ici et si on clique dessus on a copié dans notre presse papier le lien de l'agenda donc on va pouvoir le coller où on veut donc pour vous montrer ça si j'ouvre une fenêtre de navigation privée c'est à dire de navigation où je ne suis connecté à rien je ne suis pas connecté à nuages livres je ne suis connecté à rien du tout et que je colle l'url public de l'agenda que je viens de copier j'ai accès à l'interface nextcloud donc avec aucun moyen d'accéder à un nom d'utilisateur ou quoi mais juste un agenda bon là il n'y a aucun événement qui s'affiche parce que sur cet agenda j'en ai pas créé mais on peut voir là voilà l'agenda et on peut naviguer comme dans l'interface normale sur les mois les semaines etc voilà voilà c'est parti c'est parti